Amis auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Alger chaîne 3 pour débat politique. L'Algérie rappelle son ambassadeur en France avec effet immédiat, la réaction d'Alger à la dernière lubie française de soutenir le prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Une décision zantipote des valeurs prônées par l'universalisme français. La question sahraoui est avant tout une question de décolonisation et à ce titre l'Algérie ne transige pas avec le sort de la dernière colonie d'Afrique qui joint les actes aux paroles en affirmant sa solidarité indéfectible à toute épreuve avec le peuple sahraoui et ses représentants légitimes. Par la voix de son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, l'Algérie présente un exposé des motifs étayant une démarche avant tout souveraine. Paris fait machine arrière pour des raisons hégémoniques et renoue avec son passé colonial qu'elle disait pourtant révolu en passant le destin de tout un peuple à pertes et profits. Rupture consommée avec le droit international et les résolutions du conseil de sécurité ainsi que la quatrième commission de l'ONU en guise de fuite en avant dans ce dossier. Autodétermination versus colonialisme, Macron et son gouvernement intérimaire semblent avoir une nouvelle fois fait leur choix. Dans la foulée, l'Union européenne se désolidarise de la décision française qui s'apparente davantage à un deal économique favorisant la spoliation des richesses du peuple sahraoui. Une bonne partie de la classe politique française et à sa tête un éventail de partis de gauche emboîte le pas à l'UE et condamne une démarche unilatérale d'Emmanuel Macron. Coup d'épée dans l'eau ou franchissement d'une ligne rouge ? La démarche française s'apparente-t-elle à une vision politique ou à du machiavélisme de mauvais goût ? Et quelle est au fond la boussole de la politique étrangère française ? Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui dans le débat politique avec nos invités. Saïd Ayyachi, président du comité national algérien de soutien et solidarité avec le peuple sahraoui. Jérémy Baki, sénateur du parti communiste français. Gamal Abina, éditorialiste spécialiste des questions internationales. Yefiri Benzarga, président de l'association des Algériens 17 en France et membre du CNASPS. Et enfin Nasser Khabbat, président du mouvement dynamique des Algériens de France. Débat politique, une émission réalisée par Emile Seigny. Le débat politique avec Rirdeel Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Algérie Chain 3. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur les ondes d'Alger Chain 3 pour débat politique que nous consacrons cette semaine au dossier sahraoui. Après le volte-face de la France en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Comme je vous le disais, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Saïd Ayyachi, président du comité national algérien de soutien et solidarité avec le peuple sahraoui. Saïd Ayyachi, bonjour. Bonjour, merci. Alors, lors de la conférence de presse qu'il a animée cette semaine pour expliquer la position d'Alger sur le revirement français dans ce dossier, le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, a qualifié la démarche française d'un cadeau de celui qui ne possède pas à celui qui ne mérite pas. Est-ce que cela démontre que Paris ne fait que miroiter à Rabat son soutien prétendu à la prétendue solution marocaine au dossier sahraoui, qui dans la mesure, tout simplement, où Paris ne peut garantir la viabilité d'une telle solution, entre guillemets, du moment qu'elle ne dépend ni du Maroc, ni de la France, mais bien des institutions onusiennes, garante du statut du Sahara occidental, c'est-à-dire un territoire non autonome de la quatrième commission ? Très juste, très juste et très belle formule de notre ministre des Affaires étrangères pour décrire la situation. Effectivement, ce qui est maintenant d'abord dommageable et condamnable, parce qu'il faut condamner la position de la France, c'est la violation du droit international. D'abord, le droit international, c'est le soubassement des relations internationales. Et sans droit international, il n'y aura pas de sécurité ni de stabilité à travers le monde. Et la France, qui plus est membre permanent du Conseil de sécurité, a une responsabilité particulière avec les autres membres permanents pour précisément veiller à ce que ce droit international soit appliqué, défendu et protégé. Et donc, la position de la réaction du gouvernement algérien, non seulement à les souveraines, comme vous l'avez dit, bien sûr, mais elle est surtout cohérente. D'abord, nous nous étonnons et nous condamnons ce revirement de la France, en ce sens qu'en prenant cette position, la France, maintenant, viole le droit international, ne le défend plus, et par conséquent, d'une certaine façon, elle porte atteinte à la sécurité internationale. Ça, d'une part. Et puis, d'autre part, vous venez de le dire, et notre ministre des Affaires étrangères l'a très bien expliqué, juridiquement, le dossier du sens évidental est, on ne peut plus, solide, déclaré comme territoire non autonome en 1963 sur les tablettes de l'ONU, le peuple sahraoui a droit, au regard du droit international, à un référendum de termination. Cela, personne ne peut, personne ne peut y déroger, personne ne peut le modifier, et par conséquent, que la France prenne cette position ou pas, le fait que l'ONU ait saisi de ce dossier, d'autant plus, rappelons-le, l'ONU est garante de l'organisation de ce référendum, puisqu'elle a parrainé l'accord de ce feu de septembre 1991 entre la monarchie marocaine et le franc polisario. Et elle a donné cette garantie au Sahraoui d'organiser un référendum, d'où d'ailleurs la MINURSO, l'existence de la MINURSO, dont l'acronyme veut dire référendum au Sahraoui d'Ontario. Et donc, de ce fait, maintenant que la France change de position, c'est beaucoup plus au détriment de ce droit international dont je parlais, et au détriment de la position elle-même de la France, mais aussi et surtout, elle ne peut pas, d'une certaine façon, porter atteinte à la nature du dossier lui-même, qui reste un dossier de décolonisation. La preuve en est, c'est que ce dossier est inscrit sur l'agenda de la quatrième commission des Nations Unies. Chaque année, cette commission débat avec d'autres dossiers de la décolonisation saharantale, qui se termine toujours par la recommandation d'un référendum de termination à organiser au bénéfice du peuple sahraoui. Donc, ce qui est dommageable, comme je le disais au début, c'est que la France prend une position alors qu'elle ne sert pas à ni la paix, ni la sécurité dans le monde. Et donc, on est en droit de se demander quelles sont les motivations profondes de ce revirement. Merci Saïd Ayachi. Accueillons, je vous le disais lors de mon introduction, le sénateur parti communiste français Jérémy Bacchi, qui nous rejoint en direct depuis la France. Bonjour M. Bacchi. Bonjour. Vous avez été le premier élu français à vous opposer à la décision d'Emmanuel Macron. Parfaite adéquation avec les valeurs de votre courant politique. Alors, l'ensemble de la gauche française vous a depuis emboîté le pas. Pouvez-vous nous expliquer, M. Bacchi, en quoi la France a aujourd'hui tort de soutenir ce prétendu plan d'autonomie marocain ? Écoutez, beaucoup de choses ont été dites que je partage précédemment. Mais pour nous, en tout cas pour moi et pour nous les communistes français, la question de l'autodétermination des peuples a toujours été notre boussole, notre ADN. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nous pourrions porter une parole d'autodétermination dans le monde entier, pour tous les peuples du monde, sauf pour le peuple sahraoui. Et je crois qu'il est normal que, notamment à gauche, mais pas seulement, pour justement condamner les propos du président de la République, qui vont créer des tensions, qui mettent le feu aux poudres dans une zone du monde déjà un peu instable. On est aussi en droit de s'intéresser sur les contreparties que le royaume du Maroc va concéder probablement à la France suite à cette prise de position, parce qu'on sait qu'en diplomatie, il n'y a rarement rien sans rien. Et que donc, du coup, on est en droit de s'interroger à ce niveau-là. Monsieur Baki, le gouvernement français actuel est censé expédier les affaires courantes. Je le rappelle, il prend pourtant une décision lourde de sens. Et de conséquence, y a-t-il en ce moment un fil conducteur à la politique étrangère de la France qui devient de plus en plus incompréhensible en consacrant à chaque fois le principe des doubles standards ? Effectivement, on est dans une situation, alors certes c'est de la politique franco-française, mais je me permets de le rappeler, il y a une dizaine de jours à peine, le président de la République a invité l'ensemble de la classe politique à mettre en place ce qu'il appelait lui une trêve politique à l'occasion des Jeux Olympiques. En gros, il a invité l'ensemble de la classe politique française à ne plus faire de politique durant les Olympiades de Paris. Or, celui qui a dégainé le premier est d'une force mauvaise manière, c'est le président de la République lui-même sur cette question du Sahara occidental. Et donc, effectivement, on a du mal à comprendre comment un président qui a été aussi minoritaire dans les urnes il y a à peine un mois de cela, qui peine à constituer, et qui n'arrivera pas d'ailleurs à constituer une majorité, qui a un gouvernement démissionnaire, mais finalement qui reste quand même de manière transitoire, qui n'a jamais été finalement aussi illégitime depuis son élection en 2017, prendre des décisions aussi importantes en termes de diplomatie, c'est pour le moins surprenant, voire inquiétant. M. Baki, dernière question. Quelles sont peut-être les démarches que vous voudriez mettre en place au sein du Sénat français pour tenter peut-être d'infléchir cette décision française que vous jugez injuste ? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit simplement au niveau du Sénat français que la question se réglera. On a vu que le président du Sénat, Gérard Larcher, semblait plutôt emboîter le pas au président de la République sur cette question-là. Et donc, moi, je crois qu'en réalité, mais à minima, nous devons avoir un débat au Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat sur cette question-là. Comme je le rappelais tout à l'heure, il est certes dans la constitution des prorogatives du président de la République de s'occuper de politiques étrangères, bien évidemment. Ceci étant dit, lorsqu'on est un président de la République sans majorité, et qu'on est même ultra minoritaire dans le pays et dans l'opinion, il est pour le moins démocratique de pouvoir consulter les représentants du peuple, ou à minima, avoir un débat sur ces sujets-là, pour éclairer ces débats. Ça ne peut pas être simplement le fait du prince qui engage une nation entière sans que nous ayons eu au préalable le moindre débat. Merci, Jérémy Bacchi, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes sénateur du Parti communiste français. Vous étiez en direct avec nous depuis la France. Et d'ailleurs, il y a un commentaire sur ce que vient de dire Jérémy Bacchi, peut-être ? Bien sûr. D'abord, je salue M. Bacchi pour les positions courageuses et intellectuellement honnêtes du Parti communiste français, qui d'ailleurs n'a jamais dérogé à la défense des peuples opprimés et à leur droit à l'autodétermination. Et justement, le Parti communiste français, une partie de la gauche, nous avons vu la réaction des écologistes également, etc., vient de rappeler à M. Macron qu'il a pris une décision en lourde sens et qu'il aurait dû, comme le disait M. Bacchi, au minima, consulter la classe politique française avant de prendre une décision. Mais en fait, moi, je suis de ceux qui pensent, je peux me tromper, mais je le dis, que c'est une décision quasi personnelle de Emmanuel Macron. Ça a été perçu comme ça, du moins, par la classe. Profitant de ce vide d'activité politique sur la scène politique française, après toutes les turbulences qu'a connaît cette même scène politique française, M. Macron, par ailleurs animé d'un égo surdimensionné et, j'allais dire, habité par une arrogance que tout le monde dénonce, a cru bon de prendre une décision qui, d'une certaine façon, porte atteinte à la position elle-même de la France. Vous savez que cette position accentue le déclassement international de la France, en ce sens qu'elle dévalorise sa signature du fait que, de membres permanents du Conseil de sécurité investis de lourdes responsabilités internationales, elle passe à un simple soutien à une position très aléatoire du régime marocain. Et puis, un responsable saharaui nous a fait remarquer très justement un mode opératoire identique à celui de M. Pedro Sanchez. M. Pedro Sanchez, c'est par une lettre qu'il a, en 2022, en mai 2022, qu'il a viré la position de l'Espagne portant atteinte à cette même position dont nous discutions. M. Macron le fait, sauf que M. Macron a tout de suite rendu public sa lettre parce qu'il savait que le roi allait le faire et donc il le fait. Et puis, bien sûr, ce n'est pas de lui. Tout à l'heure, on a parlé de motivation. Les motivations sont très claires dans la lettre de M. Macron. Si vous lisez, il y a tout un paragraphe qui dit que la France encourage les investissements et le développement du Sahel occidental. Et la France compte bien prendre sa part dans ses investissements et dans ses développements. Donc, il y a à la clé, pas seulement, bien sûr, mais à la clé, il y a des intérêts économiques. Pas tant, évidemment. Sauf que cela est encourageant pour les Saharauis et pour ceux qui les soutiennent. Vous savez que la Cour de justice de l'Union européenne a pris un jugement qui est en faveur du peuple saharaui. Nous attendons dans quelques semaines ou plus tard, d'ici octobre, le jugement définitif de cette affaire. Et la Cour de justice de l'Union européenne a très clairement dit que les richesses du peuple saharaui, les ressources naturelles du peuple saharaui, ne peuvent être en aucun cas être exploitées ou commercialisées sans l'accord express du peuple saharaui. Et par conséquent, on verra bien comment M. Macron va s'en sortir dans cette optique de vouloir partager le but saharaui avec le Maroc. On va voir comment il va devoir respecter le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que ça. Puisqu'on parlait de la classe politique française, il y a quand même une frange. En l'occurrence, l'extrême droite, on a vu comment Marine Le Pen a immédiatement emboîté le pas à M. Macron. Parce que, tout simplement, ce sont les nostalgiques de l'Algérie française. Ce sont ceux qui, d'une certaine façon, veulent punir d'une façon ou d'une autre l'Algérie. Et donc, si on en ajoute à cela la droite, les républicains qui n'ont plus rien de gaulliste dans cette histoire. Et puis, bien sûr, le lobby sioniste qui travaille d'arrache-pied à nuire à l'Algérie parce que c'est le seul pays arabe qui ne plie pas le genou et qui, d'une certaine façon, continue de défendre la cause palestinienne, y compris au sein du Conseil de sécurité. Donc, vous voyez très bien que l'équipe anti-algérienne est complète et cherche, d'une certaine façon, à ce que les relations entre la France et l'Algérie ne puissent pas être d'une façon respectable et mutuellement profitable aux deux pays. Très bien. Merci, Saïd Ayashi. Gamal Abina nous rejoint depuis Paris. Il est en direct avec nous. Bonjour, Gamal. Bonjour. Gamal, l'Algérie rappelle son ambassadeur pour protester contre une telle décision et on voit au monde un message clair, selon lequel aucun intérêt, aucune coopération, aussi étroite soit-elle, ne peut se mettre au travers de l'Algérie et de ses principes fondateurs, les principes fondateurs de sa politique étrangère. Oui, tout à fait. Il y a un rappel de l'ambassadeur qui était le mignon syndical, observé, parce que la position française, ça vient d'être rappelé, est une position qui va en contradiction avec le principe d'abord du Conseil de sécurité, ensuite le principe important d'un des pays fondateurs de ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir les membres permanents qui constituent la France, l'Angleterre, l'États-Unis, Russie, Chine, et évidemment, ces pays ont une importance capitale. Et il se trouve que lorsque M. Macron prend une décision un petit peu ambiquée comme ça, on a toujours du mal à le suivre d'ailleurs, parce que je vous ai dit quelque chose après le contraire, eh bien on a quelqu'un qui a pris une position extrêmement dangereuse. D'abord à deux mois d'une rencontre importante qui était prévue entre les deux présidents algériens et français, c'est une façon de mettre la rencontre par terre, ce qui est quand même très surprenant en termes galantaires, et puis surtout parce que, simplement, il n'y a même pas de mystère fait là-dedans. On s'est rendu compte que quand M. Séjourné, qui est un ministre très peu expérimenté des Affaires étrangères, va au Maroc, il explique que le Maroc prend vraiment un grand soin de son royaume en tenant compte du fait qu'il parle aussi des Affaires occidentales, parce que de là, il prend une position effectivement tranchée et une position très azardeuse qui ne correspond pas effectivement à la tradition française. Donc aujourd'hui, on a un président qui a pris un risque considérable, qui pense dans un coup de poker que ça pourra peut-être marcher, pour une exploitation de richesses qui est annoncée dès le départ, on sait très bien que le Sahara occidental, c'est l'essentiel du phosphate, on n'a pas 50 dix histoires, ce n'est pas pour le poisson qu'on y va, c'est vraiment pour le phosphate, et que c'est devenu une d'enverses rares dans le monde. Oui, exactement. Voilà, donc clairement, les gens ne font pas la guerre pour du sable ou des étendues divertiques qu'ils la font pour des raisons de richesse économique. Et c'est vrai que la France est intéressée par cela, parce qu'elle veut se garantir aussi d'avoir une certaine part du gâteau. Donc c'est toujours une question de rapport de force et de rapport de force économique, mais ça va en contravention avec les principes onusiens qui veulent effectivement un apaisement des tensions, et surtout qu'il n'y ait pas de conflit. Là en l'occurrence, la question du Sahara occidental n'est pas tranchée au niveau de l'ONU, n'est pas tranchée au niveau du droit, n'est pas tranchée au niveau du Pâle Sahraoui, qu'on ne veut pas consulter d'ailleurs. Si c'est le paradis au Sahara occidental, pourquoi ils ne consultent pas les Sahraouis ? Ils seraient très heureux de faire partie de ce paradis qui est annoncé. Bien simplement parce qu'il y a un risque de refus. Et donc aujourd'hui, M. Macron a pris une liberté extrêmement douteuse, une liberté qui engage un pays quand même, ce n'est pas du tout seul, et qui a des conséquences qui vont être durables, parce que cette façon de trancher en faveur d'un royaume dont on sait que les libertés individuelles ne sont pas forcément les meilleures, mais surtout d'un royaume qui a des vérités qui vont au-delà seulement du Sahara occidental. Il y a aussi le grand délire du Grand Maroc, qui a été voulu par les circonstances marocains, qui s'imaginent contrôler la Mauritanie, la moitié de l'Algérie, le Mali, le Sahara occidental, enfin bon, on entend tout ça d'imbécilité comme ça, et bien tout ça, c'est un engagement dans ce sens-là. Ça commence à donner des ailes à tous ces impérialistes qui voudraient parler d'un royaume qui n'a jamais existé. Et Macron a pris ce risque inutile, et il va en contradiction avec les principes que la France, effectivement fondatrice du membre de Conseil de sécurité permanent, s'est autorisé à faire, à savoir aller en contravention des principes de l'ONU. Donc c'est la porte ouverte, effectivement, à des conflits à venir. Gamal Abina, alors le chef de la diplomatie algérienne, Hamada Attaf, a déclaré que la décision française qui vise à ouvrir une nouvelle page dans les relations franco-marocaines n'est qu'un deal irrécevable sur les plans juridiques, politiques et morales. Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Il dit que sur le plan juridique, il a raison. La question n'est pas tranchée loin, sans faux. Il y avait une proposition qui a été faite, qui était une proposition onusienne d'un référendum. C'était la seule chose qui pouvait permettre de résoudre le conflit. Ensuite, il faut se rappeler quand même que sur le plan moral, effectivement, c'est un peuple qui occupe un autre, un État qui occupe un peuple, plutôt, j'ai dit, c'est l'État qui fait le travail. Et surtout sur le plan de la morale internationale, ça enfreint toutes les règles. Parce que si on commence à valider la politique du fait accompli, à savoir le fait accompli militaire, le fait accompli de l'occupation militaire et économique, eh bien à ce moment-là, on peut remettre en cause tout le principe de l'intangibilité des frontières nées des décolonisations. On peut y aller. Il y a plein de pays qui pourraient revendiquer d'autres territoires. Pourquoi l'Irak ne récupérerait pas le Koweït, après tout, puisque le Koweït appartenait à l'Irak historiquement ? Et là, c'est vraiment documenté. Le Koweït a été confiscé à l'Irak, parce que les Saïs Bicot ont décidé de mettre une petite réserve de pétrole dans le sud de l'Irak pour l'interdire à l'Irak. Donc ça aussi, ça peut être trop discuté. Pourquoi la Syrie ne récupérait pas le Liban et la Palestine, le pays du Chême ? On peut y aller comme ça. On peut multiplier à l'envie, et si on retourne 1 000 ans en arrière ou 2 000 ans en arrière, selon certaines idéologies complètement délirantes, le sionisme, eh bien à ce moment-là, l'Inde appartient à l'Iran. On peut aller très loin dans ça. Donc le principe de l'intangibilité... Voilà, le principe de l'intangibilité des frontières. Et ça, c'est un principe moral qui a fondé la presse de la Seconde Guerre mondiale, où on allait dans la période de décolonisation, et il se trouve qu'il y a encore des territoires colonisés, il y en a deux, on les connaît, qui ne sont pas discutés. S'il y avait simplement une volonté côté marocain de dire « On veut sortir de ce conflit par le haut, on consulte la population, c'est tout. Demandez juste de consulter la population, tout le monde souhaitait après. » Eh bien non, on préfère passer en force, et la France préfère valider la force. Donc aujourd'hui, la force, c'est ses droits, et le droit n'est plus écouté. Merci Gamal Abina, restez avec nous. Saïd Ayashi, alors plusieurs sociétés françaises, on l'a dit, sont présentes illégalement dans les territoires sahraouis occupés. Au moment où la France, vous l'avez dit, perd l'un après l'autre ses intérêts en Afrique, au détriment d'une politique néocoloniale qui ne passe plus auprès des populations et des gouvernements locaux, peut-on imaginer que ce pays qui n'a d'autre choix que de s'appuyer sur un régime analogue dans sa vision expansionniste pour tenter de se relancer, ne serait-ce que sur le plan économique sur le continent africain ? Bien sûr, M. Attaf a parlé, vous l'avez rappelé, donc de trois aspects irrecevables dans cette nouvelle position française, morale, juridique et économique. Pour ce qui est là, on n'est même pas en train de s'étonner de ce qui se passe si l'on considère que la France reste traversée dans sa politique étrangère par cette dimension colonialiste, puisqu'on a vu comment la France est le seul ancien empire colonial à ne pas reconnaître le méfait du colonialisme et la présenter comme une œuvre civilisationnelle. Et par conséquent, lorsque le Maroc entreprend une véritable entreprise de colonisation du Sahara occidental, on ne s'étonne pas quand on voit la France venir à sa rescousse et le soutenir dans cette aventure. Parce que, rappelons-le quand même, le soutien français à l'entreprise coloniale marocaine ne se date pas d'aujourd'hui. Il a été dès le premier jour. Ce sont les Jaguars français qui ont bombardé les Sahraouis qui n'ont prouvé leur salut contre l'Algérienne. C'est la France qui s'est opposée à l'élargissement du mandat de l'Éminosso pour la défense et le respect des droits de l'homme en 2013 par un droit de veto, s'il vous plaît. C'est la France qui a toujours soutenu, et mieux que ça, c'est la France qui a été l'organisatrice des accords de Madrid, des sinistres accords de Madrid de 1975, pour faire un deal entre le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Et donc la France a toujours été, d'une certaine façon, partie prenante dans cette aventure marocaine. Et aujourd'hui, sauf que la France, et c'est ce que reproche la classe politique française, dont on parlait avec le Parti communiste, les écologistes aujourd'hui, une partie même du Parti socialiste, qui disent que la France avait une position équidistante, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une certaine sympathie pour telle ou telle position, mais elle reste détentrice de son respect de membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire de faire respecter le droit international, qui lui, par ailleurs, et c'est là qu'il y a le deuxième aspect de la remarque de M. Attaf, de dire que juridiquement, l'affaire est tranchée. L'affaire est tranchée. Il n'y a pas, d'ailleurs, il ne peut y avoir que le référendum. La France le sait parfaitement. Mais bien entendu, il ne peut y avoir que le référendum, docteur Terminassant. Et dois-je rappeler que même, pour ce qui est de l'autonomie, qui est l'autonomie en tant qu'option possible, n'existe pas en droit international pour ce qui est de l'émancipation des peuples. Et il y a, voulez-vous rester attaché au Maroc ou voulez-vous être indépendant ? Et lorsque le Maroc a insisté pour qu'il y ait ce truc d'autonomie, les Sahabés l'ont accepté. Mais ils l'ont accepté à condition que ce soit une question dans le référendum. Voilà. Et pas seulement une autonomie octroyée par un pays, d'ailleurs qui ne possède aucune souveraineté sur ce territoire à qui il veut octroyer l'autonomie. Eh bien, le Maroc refuse que cette option soit incluse dans le référendum. Et là, la question se pose. Pourquoi le Maroc a-t-il peur du référendum ? Pourquoi ce soutien a-t-il peur du référendum ? Alors que c'est la sanction juridique internationale reconnue en matière de décolonisation. Les peuples colonisés ont droit à choisir librement leur destin à travers une consultation électorale, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination. Nous-mêmes, les Algériens, nous l'avons fait. Exactement. J'allais dire peut-être parce qu'il a peur tout simplement, comme avait peur peut-être la France du référendum d'autodétermination pour les Algériens. Mais mon cher ami, on n'a pas à avoir peur, on joue le match. Si on a peur, on ne joue pas le match. Le match doit être joué. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un référendum. Et c'est le peuple sahraoui souverain qui doit choisir librement son destin et tout le monde doit à ce moment-là respecter les résultats du référendum. Pourquoi ont-ils peur du référendum ? Les Marocains s'y soutiennent. Et donc, de ce côté-là, bien entendu, la France s'enlise dans une impasse, j'allais dire diplomatique immense, qui ne fait qu'ajouter à tous les déboires qu'elle a connus de par le passé, un passé récent. Souvenez-vous de la Syrie, de la Libye, elle s'est faite jeter du Sahel, de la Centrafrique. Et aujourd'hui, bien entendu, c'est l'autre côté géopolitique de la chose. La France, étant maintenant absente quasiment de l'Afrique, veut garder cette tête de pont que constitue le Maroc, entre autres objectifs. L'opération, il n'y a pas que celle-là. Mais cet aspect géopolitique qui est le suivant, c'est que le Maroc, maintenant, va jouer le rôle de la France-Afrique, de triste mémoire, qui va servir de tête de pont pour la France, pour qu'elle puisse avoir un pied encore en Afrique, où il y a les futures grandes, j'allais dire, évolutions du monde, considérant que ce continent est convoité par les uns et par les autres. Merci Saïd Ayachi. Gamal Abina Saïd Ayachi, ton taux a fait référence à la lettre d'Emmanuel Macron envoyée au roi Mohamed VI, dans laquelle il dit, vers la fin de la lettre, que la France soutient également le processus onusien dans le cadre du Sahara occidental. Et c'est là que le babelès, et l'on ne comprend plus grand-chose dans la politique étrangère voulue par Emmanuel Macron. Pas simplement parce que c'est monsieur en même temps, c'est-à-dire qu'il veut faire plaisir aux uns et aux autres à chaque fois, c'est-à-dire c'est une raison pour laquelle il a contacté le président algérien, parce qu'il veut dire que tout va pour le milieu de la mer des mondes, mais en vérité, il n'y a pas de en même temps. Quand on fait la politique et qu'on est sérieux, d'abord on s'appuie sur les principes, ça manifestement les principes malheureusement néocoloniaux français n'ont pas trop disparu, et on s'appuie sur des logiques et de la cohérence, à savoir que si on prend une position dans un cas, immédiatement forcément on va froisser les autres. Et là en l'occurrence quand il dit à ça et puis ce plan autonomie qui n'est reconnu par personne d'ailleurs, plan autonomie qui ne veut rien dire, d'ailleurs vous mettez à la place du peuple Sahraoui, ça veut dire quoi le plan autonomie ? Ça veut dire le drapeau marocain, ça veut dire l'autorité marocaine, ça veut dire la police marocaine, ça veut dire la loi marocaine, ça veut dire être un sujet du roi, ce qui n'est quand même pas vraiment, ce n'est pas un cadeau d'être un sujet du roi, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu, un système un petit peu arriéré, des lettres comme ça qu'il prétend envoyer à une destination, mais en réalité c'est pour le grand public. Comme la lettre aux Français, il n'envoie pas aux Français, mais en réalité c'est pour les politiques qu'il a envoyées. En vrai c'est pareil, il envoie cette lettre-là pour prendre un témoin à tout le monde, et dont les politiques. Et ce qui se passe, c'est que dans ces méthodes-là, très hasardeuses, on se rend bien qu'il n'y a pas une direction bien orientée, la France n'est pas sur quel pied marcher, et on se rend bien compte qu'effectivement les référendums font peur à tous ces régimes qui voudraient par la force posséder un territoire. On prend l'exemple des Français, par exemple ils ont perdu effectivement le référendum en Algérie, c'était logique. C'est un massacre de destruction totale, ils ne pouvaient pas rester. Ensuite ils ont perdu aussi en France, on ne peut pas oublier que les Français ont été consultés et ont demandé à se séparer de la colonisation. Donc déjà le peuple de France n'en voulait pas. Mais on se rappelle aussi du référendum en 1975, c'est marrant, c'est la même date, des Comores, où ils font une arnaque, une manipulation grossière des Français, c'est qu'ils consultent les quatre îles, et sur les quatre îles, il y en a une qui n'est pas totalement majoritairement pour l'indépendance, et ils se sont dit on va séparer les îles, il y a une île qui n'est pas d'accord, elle reste avec nous, et comme par hasard cette île a un lagro dans lequel il y a des bases militaires françaises les plus importantes. Donc il y a toujours des intérêts. Et donc là en l'occurrence, quand M. Macron fait ce choix un peu hasardeux, son calcul est économique, c'est un homme qui vient de la banque, c'est un homme qui fonctionne comme un financier, et qui voit ses intérêts et ses pertes des profits. Donc il passe par pertes des profits de l'Algérie au profit du Maroc. C'est une grosse erreur parce que l'énergie française n'est pas garantie, parce que la collaboration elle est tout azimut et qu'elle va être totalement ralentie, voire stoppée, et surtout parce qu'il y a quand même 5 à 6 millions d'Algériens en France qui n'ont peut-être pas une très très bonne perspective de cette idée que la France ne prenne fait des causes pour un pays, le Maroc, qui a des ambitions impérialistes. N'oublions jamais, moi j'étais au Maroc un temps, ce qui m'avait frappé le plus, c'est ça qui est délirant. Ils se sont créé une histoire qui aurait 1200 ans d'existence, un mythe totalement délirant. Bientôt ils diront qu'ils ont dépassé l'existence de l'islam, tellement c'est incroyable. Mais surtout vous allez là-bas, on vous emmène dans les cités impériales. Et moi j'ai posé la question à ceux qui me faisaient visiter les cités, je sais pourquoi impériales. Depuis quand le Maroc est un empire ? Et le gars n'a pas su me répondre, c'est logique, parce que c'est un mythe qui est fabriqué par l'IOT. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui les Marocains, le peuple marocain qui se l'orgueillisent de ça, qui croient vraiment qu'ils ont une super civilisation qu'il y a des millénaires, a envie de dire simplement nous méritons ce que nous avons parce que nous sommes là depuis longtemps. Ce qui est complètement faux, évidemment, c'est une fabrication coloniale, c'est un mythe fabriqué. Au Maroc, c'était les petits sultanats, les petits émirats un petit peu à droite à gauche. Il n'y a jamais eu de pouvoir central et j'en veux pour preuve qu'il n'y a jamais eu de monnaie unitaire au Maroc. Donc simplement, ce mythe fabriqué avec Idriss I et Idriss II n'a pas duré 100 ans. Donc c'est très très aléatoire, mais ils veulent se donner ce sentiment d'avoir un continuum historique, une profondeur qui les autorise à coloniser les territoires qui ne sont pas les leurs. Merci Gamal Abina. Restez avec nous, c'est Aida Yashi également. Nous serons de retour dans quelques instants. Al-Géchen 3, il est 13h31. Le débat politique avec Rirde Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Al-Géchen 3. Al-Géchen 3, débat politique. Madame, si vous venez de nous rejoindre, bonjour, nous parlons depuis un peu plus d'une demi-heure avec nos invités du dossier Sahraoui après le revirement français dans ce dossier justement et ce soutien au prétendu plan d'autonomie marocain. Gamal Abina, une dernière question peut-être avant de vous laisser. Quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision sur le plan géopolitique dans une région où les abcès sécuritaires rappelons-le se multiplient et où de sérieuses menaces pèsent sur la paix et la sécurité en somme. Il n'y aurait que l'Algérie qui tient à pacifier cette région mettant en oeuvre l'ensemble de ses engagements moraux et diplomatiques. C'est l'évoqué par M. Yachit tout à l'heure. Effectivement, il y a un aspect économique qu'on avait compris. Il y a aussi le fait que la France a été non seulement chassée du Sahel. Donc que ce soit le Mali, Burkina ou Niger récemment, systématiquement, la France a été chassée militairement. Je veux dire, ces bases ont été expurgées de la région. Avec l'AES et l'arrivée d'un commandement unifié des forces sahéliennes où il y a des influences extérieures ont été très bien où il y a une volonté des Marocains de proposer un plan sur Darla. On connaît ce fameux plan. Un plan d'ouverture sur l'océan Atlantique comme s'il y avait un intérêt pour cette région mais bon, on met ça de côté. Donc on leur propose des rêves comme ça très délirants et en même temps, les Français se disent on passe par le Maroc par la petite porte pour revenir. Mais en vérité, Macron l'a annoncé il n'a même pas menti il a dit écoutez, à partir de maintenant nous allons déléguer la sécurité à ces pays nous allons déléguer effectivement la défense de nos intérêts à ces dirigeants et ces dirigeants feront le travail pour nous. Et on s'en rend bien compte par exemple quand on voit la Côte d'Ivoire qui va en suivre les bases américaines là il y a une sorte de serrage de peinture sur le côté ouest. C'est très important ce que vous dites Gamalabina est-ce qu'Emmanuel Macron s'apprêterait justement à mettre en oeuvre une politique étrangère par proxy justement et dont le Maroc serait chargé de conduire en Afrique ? Tout à fait parce que Macron est ce qu'on appelle les futurs leaders les young leaders français qui avaient été doublés par les Etats-Unis et il est en admiration avec le modèle américain on sait très bien et il se rend bien compte que les Etats-Unis font beaucoup de travaux enfin beaucoup d'investissements dans le travail par proxy c'est-à-dire qu'il passe par une délégation de pouvoir de petits dirigeants locaux d'utilisateurs à qui ils donnent les moyens de pouvoir défendre leurs intérêts même si parfois ils interviennent directement les Français qui ont moins de moyens que l'Amérique trouvent que c'est vraiment une bonne stratégie et je pense que Macron cherche effectivement à faire une délégation de pouvoir à des pays qui lui sont favorables on voit bien que ce soit Côte d'Ivoire ou Maroc c'est évident le Sénégal il a perdu donc il est un peu inquiet mais quoi qu'il en soit aujourd'hui Macron se dit bon puisqu'on est en train de reculer et que notre présence directe dérange que le français ça dérange on va passer par un autre moyen pour essayer de séduire ces pays pour garantir nos intérêts parce que c'est l'obsession des intérêts français qui est en jeu il ne faut jamais oublier une chose essentielle ça c'est un truc je finirai là dessus la France n'avait pas de déficit commercial et pas surtout de dette abyssale les comptes de l'Etat étaient bouclés parce que ils avaient la position des colonies donc ils vivaient au-dessus de leurs moyens parce que les colonies étaient en mesure de pouvoir alimenter le train de bille de l'Etat or depuis qu'ils ont perdu leurs colonies directes et indirectes puisqu'ils ont besoin de rentrer d'argent et bien il y a une chute effectivement de tous les voyants sont au rouge au niveau des comptes de l'Etat parce qu'effectivement ils ne bouclent pas leurs comptes ils ont donc besoin de ces colonies pour garantir leur équilibrage et Macron compte beaucoup là dessus il espère pouvoir exploiter les richesses c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une obsession sahélienne qui n'a jamais quitté son esprit merci Gamal Abina pour tous ces éclairages je rappelle que vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales vous êtes en direct avec nous depuis Paris c'est peut-être un commentaire sur ce petit paragraphe contenu dans la lettre d'Emmanuel Macron au roi Mohamed VI qui dit que la France continue de soutenir le plan onusien pour le Sahara occidentel une dichotomie criante entre un soutien au prétendu plan d'autonomie marocain et un soutien au processus onusien je crois que c'est très contradictoire Macron en écrivant cela n'est pas très sérieux du fait que c'était déjà la position de la France puisque je l'ai dit tout à l'heure la France a toujours d'une certaine façon de façon honteuse et sournoise et hypocrite et en catimini a toujours soutenu la position du Maroc mais au moins elle assumait son statut de membre permanent du conseil de sécurité c'est-à-dire la défense du droit international et s'inscrivait dans les résolutions que votait le conseil de sécurité chaque année à propos du dossier et s'inscrivant c'est-à-dire recommander le référendum d'autodétermination pour le peuple saharaui mais lorsqu'il dit cela en vérité il sabote les efforts du secrétaire général de l'ONU de son envoyé personnel qui essaie de relancer au moins le dialogue entre les deux billigérants que sont le franc polisario et la monarchie marocaine dans le but d'arriver précisément à l'organisation de ce référendum d'autodétermination qui seul répond à la demande juste et légitime des saharauis en application du droit international que la France répétant encore une fois a le devoir de protéger ce droit international et par conséquent quand M. Macron écrit qu'il parle du processus onisien on veut bien le croire et on va le juger sur pièce mais sa position est prise puisqu'il est en train de dire il ne peut pas j'allais dire faire deux choses contradictoires soutenir la position du Maroc qui veut octroyer une autonomie au peuple saharaui et de l'autre côté soutenir les efforts du secteur général de l'ONU et le processus politique engagé par son envoyé personnel qui lui doit déboucher sur l'organisation du référendum d'autodétermination que spitule le droit international encore une fois c'est le droit international qui dit qu'il faut organiser un référendum d'autodétermination et donc il ne peut pas y avoir sauf si on doit revenir encore à la solution d'ailleurs qui a été déjà depuis 2003 envisagée par James Baker en tant qu'envoyé personnel lorsqu'il a proposé le plan Baker 2 avec une autonomie de 3 ou 4 ans et de 4 ou 5 ans et au bout de laquelle il doit y avoir un référendum d'autodétermination chose qui a été acceptée par les Sahraouis validée donc par l'ONU mais refusée en bout de compte par les Marocains parce qu'encore une fois c'est le référendum qui ne veut pas organiser or le référendum il a celle sanction juridique internationale conforme aux droits internationaux qui est valable pour trouver une issue une solution juste et définitive au conflit du Sahara occidental bien sûr Macron probablement par une suffisance personnelle croit pouvoir berner tout le monde mais en réalité il ne berne personne il ne fait qu'encore qu'en liser que rendre illisible la position de la France qui elle était à la limite j'allais dire cohérente sur le plan du statut de la France et c'est ce que lui reprochent les partis politiques français en disant mais la position de la France était conforme à sa position internationale pourquoi êtes-vous allé à l'enliser dans une situation intenable parce qu'elle va être intenable je voudrais ajouter quelque chose quand même parce que la réaction algérienne ne s'est pas suffi uniquement pour dénoncer cette atteinte aux droits internationaux internationale les ministres des affaires étrangères d'une certaine façon l'a dit assez de façon compréhensible vous savez la position de la France elle menace aussi notre sécurité internationale notre sécurité nationale pourquoi parce que la France en soutenant le Maroc le Maroc se trouve encouragé à continuer sa domination et son occupation internationale ce qui bien sûr ne fait pas l'affaire des Saharaouis qui eux vont encore redoubler de détermination de férocité dans leur combat dans la lutte armée notamment dans la lutte armée et par conséquent la position de la France la nouvelle décision de la France attise le conflit l'entretien et c'est ce conflit qui est entretenu on sait on sait on sait on sait peut-être comment il se développe mais on ne sait pas comment il peut finir c'est un embrasement qui peut déborder sur nos frontières et cela ne fait pas notre affaire vous savez que l'Algérie comme le disent nos diplomates justement c'est un pays intéressé par le conflit mais n'est pas concerné bien entendu les seules parties concernées étant le front polisario et le royaume du Maroc mais la Mauritanie et l'Algérie sont des pays intéressés parce que c'est un conflit qui a leurs frontières et nous sommes intéressés parce que justement c'est la stabilité et la sécurité de la région qui est en cause et donc nous ne voulons pas que ce conflit augmente d'intensité davantage parce qu'il peut menacer notre sécurité ce qui ne fait pas notre affaire et la France en est d'une certaine façon maintenant aussi responsable il n'y a pas que le Maroc et donc voilà pourquoi la position de l'Algérie a été une position rapide claire et j'allais dire souveraine Jérémy Baki sénateur parti communiste français de retour parmi nous monsieur Baki alors on peut le dire la France avance depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir à reculant sur le continent africain la suite de pas mal de décisions qui ont été contestées en France l'image de la France s'en trouve aujourd'hui écornée peut-être et cela ne va pas en s'améliorant avec cette décision Jérémy Baki qu'en pensez-vous ? effectivement en tout cas de mon point de vue c'est une manière de tourner le dos avec ce qu'avait été la politique française depuis les guerres d'indépendance jusqu'à allez je dirais à Jacques Chirac c'est-à-dire une politique qui pouvait développer aussi un certain nombre de coopérations avec le continent africain ou en tout cas l'image de la France sur le continent africain était différente de celle d'aujourd'hui ce que je constate aujourd'hui c'est que soit par nos entreprises françaises et je ne citerai pas mais vous savez qu'il y a des entreprises françaises qui sont aujourd'hui poursuivies justement pour des faits de corruption en Afrique dans un certain nombre de secteurs que ce soit militairement que ce soit sur un certain nombre d'interventions de diplomatie en Afrique effectivement la France a perdu de sa superbe auprès des différents peuples et états africains je le regrette profondément moi je crois comme d'ailleurs le parti communiste français sur une nouvelle ère de coopération qui tourne le dos sans masquer ce qu'a été le passé de la France vis-à-vis de son attitude impériale et colonisatrice au 19ème et 20ème siècle ceci étant dit je crois qu'aujourd'hui nous devons développer de nouvelles coopérations qui soient des coopérations bénéfiques à la fois pour la France mais aussi pour le développement d'un certain nombre de pays en Afrique et pour le moins furieux que la position du président de la République qui l'a pris crée les conditions finalement de l'inverse puisque c'est plus de nature attendre à crisper les relations diplomatiques avec un certain nombre d'états d'Afrique plutôt qu'à renouer les choses je m'interroge d'autant plus qu'il y a deux ans le président de la République était en Algérie je crois que c'était au mois d'août 2022 avec visiblement beaucoup d'ambition je n'avais pas pu m'y rendre mais j'avais été sollicité par le président de la République pour pouvoir faire partie du voyage et j'avais vu ça plutôt d'un bonheur très honnêtement considérant qu'il était temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire entre nos deux pays entre nos deux peuples et malheureusement deux ans après on a un petit brâté qui semble tourner le doigt à cela et donc vous savez en diplomatie c'est souvent le temps long qui prime plutôt que les coûts et j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui en termes de diplomatie on avance plutôt au coup par coup plutôt que d'avoir une vision globale et de long terme et je le regrette profondément Justement monsieur Baki comment expliquer ces calculs entre guillemets politiciens d'Emmanuel Macron notamment sur le plan international que recherche-t-il au fond ? Excusez-moi je n'ai pas entendu la fin de la question Alors je disais justement que recherche Emmanuel Macron à travers ses calculs politiciens sur le plan international des calculs qui sont tout sauf compréhensibles sauf cohérents ? Bah écoutez je suis au regret de ne pas pouvoir répondre à cette question c'est précisément pour cela que je disais tout à l'heure qu'il aurait été plus sain plus démocratique peut-être d'avoir à minima un débat au parlement sur ce sujet-là ça nous aurait permis d'affronter argument contre argument L'Assemblée nationale française rappelons-le l'Assemblée nationale française qui a déjà lancé un débat sur la question sahraoui a accueilli des responsables sahraouis au sein du palais de Bourbon Oui oui donc je crois que pour le coup on aurait pu avoir le fameux de l'histoire moi pour l'instant à part le président de la république et peut-être son entourage je ne suis pas en capacité d'expliquer ce qui a valu cette prise de décision qui semble-t-il un peu à la hâte au cours de l'été et pendant les Jeux Olympiques on le saura sûrement dans les semaines dans les mois qui viennent si d'aventure soit des contrats commerciaux soit de nouveaux accords diplomatiques entre la France et le Royaume du Maroc sont développés mais pour l'heure je suis dans l'incapacité de répondre à votre question je m'en excuse Jérémy Baki peut-être une dernière question à vous laisser il me vient comme ça une citation de François Mitterrand qui disait en 1971 au congrès d'Épinay que celui qui ne consomme pas la rupture avec l'ordre établi capitaliste ne peut pas adhérer au parti socialiste j'ai envie de dire que celui qui ne consomme pas la rupture avec l'ordre établi colonial ne peut pas adhérer non plus aux valeurs d'universalisme humanisme qui comprend la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes oui mais regardez pour changer de territoire du continent nous avons eu le même débat à l'Assemblée nationale au Sénat récemment sur la question de la nouvelle Calédonie et moi je n'ai pas une position à géométrie variable je reconnais au peuple saharoui comme je reconnais aux néo-calédoniens la rentrée de souveraineté et la nécessité d'organiser un référendum dans le cadre des accords prévus pour qu'ils décident eux-mêmes de leur autodétermination ou pas c'est ça finalement et donc l'essence même que nous portons nous communistes et moi le premier c'est l'autodétermination des peuples de tous les peuples et sans exception même quand cela s'agit de la France parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des valeurs à géométrie variable on a parlé de la dernière colonie d'Afrique peut-être un mot sur l'autre dernière colonie du monde du cours la Palestine et cette difficulté qu'a la France à reconnaître un état palestinien ce qui peut-être contribuerait à apaiser les tensions au moins ben clairement en tout cas c'est la position que nous défendons depuis maintenant toujours je dirais avec l'idée du respect des accords de 67 avec la création de deux états avec Gérusalem-Est comme capitale de la Palestine pour nous la position elle est simple elle est claire et de la même manière que pour le peuple sahraoui c'est la question en réalité du droit international et du respect des institutions internationales aujourd'hui il faut plus que jamais promouvoir le multilatéralisme et pour le coup donner plus de poids plus de pouvoir justement aux Nations Unies qui sur les différents sujets du monde même si je ne suis pas toujours en accord total avec les positions des Nations Unies en tout cas on a le mérite d'avoir des positions plus équilibrées plus apaisées et qui tiennent de mon point de vue mieux compte de l'aspiration des peuples à vivre en paix et en sécurité Peut-être un dernier mot sur cet aspect de la décolonisation avec lequel la France a du mal en prenant cette décision Jérémy Baki Par rapport à la Palestine vous voulez dire ? Exactement par rapport à la fois à la Palestine et au Sahara occidental Oui, oui alors par rapport à la Palestine les choses je garde espoir et on milite pour que les choses bougent à faire à tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison que la France soit à la remorque des pays reconnaissant le droit aux Palestiniens à avoir un État j'ai vu que l'Espagne l'a fait il n'y a pas longtemps d'autres pays du monde l'ont fait et je m'en fais vite mais pour le coup c'est là où finalement je suis plutôt interrogatif on ne décèle pas une vision globale d'ensemble aujourd'hui dans la diplomatie française notamment au sein d'un gouvernement qui peut-être se dépeint comme étant peut-être en prenant de telles décisions comme un gouvernement néocolonial alors qu'il est juste intérimaire peut-on avoir cette affirmation selon vous ? Je ne crois pas que ce soit une position du gouvernement c'est une position du président de la République et du chef de l'État peut-être que dans les semaines qui viennent on me prouvera par A plus B que je me suis trompé que c'est une décision beaucoup plus concertée que ce qui me paraît mais le sentiment que j'en ai c'est que la diplomatie comme le prévoit notre constitution est l'une des prérogatives du chef de l'État et c'est le chef de l'État qui a pris la main sur ce sujet en tout cas c'est le sentiment que j'en ai et je ne suis pas persuadé que les membres du gouvernement étaient tous consultés peut-être à minima le ministre des Affaires étrangères en tout cas je l'espère mais de mon point de vue il n'y a plus merci Jérémy Baky sénateur parti communiste français d'avoir été avec nous depuis la France un mot peut-être Saïd Ayashi sur ce parallèle finalement entre la Palestine et le Sahara occidental la France a montré d'énormes difficultés à pouvoir franchir le pas et reconnaître un État palestinien est-ce que cette position ou de cette position peut-on considérer que le gouvernement français s'en inspire pour prendre une autre décision qui est complètement aux antipodes de l'ère du temps en ce qui concerne la décolonisation en ce qui concerne le dossier Saharaoui alors je crois qu'il est bon de rappeler d'abord que la France a un déni du colonialisme c'est-à-dire pour eux le colonialisme n'est pas un crime contre l'humanité comme l'a dit M. Macron lorsqu'il était candidat en 2017 ici à Alger mais pour la France officielle le colonialisme l'entreprise coloniale est une entreprise de civilisation et à partir de là lorsqu'on ne reconnaît pas quelque chose les psychologues vous le diront vous continuez à le pratiquer et c'est ainsi que donc la France de façon j'allais dire allègrement vient soutenir le Maroc dans son entreprise coloniale pour ce qui est de la Palestine vous savez qu'il y a une politique nous sommes la France et dans la 5ème république et il y a la politique de De Gaulle concernant donc le monde arabe et il y a eu vous avez vu la réaction de Chirac et son ministre des affaires étrangères Dominique de Villemin lorsqu'il y a eu l'agression de l'Irak par les Etats-Unis d'Amérique mais il y a c'est un fait la classe politique française on l'a vu à partir des événements du 7 octobre est traversée par le lobby sioniste dans tous ces espaces politico-médiatiques et donc ce lobby pèse très fortement à telle enceinte que lorsqu'il y a eu la campagne électorale aussi bien pour les européens pour les élections européennes que pour les élections législatives il fallait d'abord montrer patte blanche il fallait condamner la résistance palestinienne pour ce qu'elle a fait le 7 octobre avant de pouvoir prendre une autre position des actes terroristes etc. sinon il fallait absolument s'aligner sur la doxa israélienne sinon vous n'étiez pas quelque part admissible et par conséquent alors que ce sont deux sujets totalement identiques le salon occidental comme le problème de la Palestine sont deux problèmes de décolonisation et d'autodétermination merci merci Saïd Ayashi Nassar Rabat président du mouvement dynamique des Algériens de France vient de nous rejoindre en direct depuis Lyon monsieur Rabat bonjour 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 à vous Khabdine bonjour à votre amitié que je salue docteur Saïd Ayashi bonjour Nassar merci bonjour à Saïd Nassar Rabat le Moudaf a exprimé son indignation dans un communiqué vis-à-vis de la décision Macron quels sont les éléments que vous mettez en avant et est-ce que vous considérez qu'à travers cette position Emmanuel Macron prend tout simplement la diplomatie française en otage oui bien sûr parce que nous avons mûrement réfléchi sur cette situation que Macron prend seul et c'est surtout la prise en otage d'une paix possible dans cette région du monde en l'occurrence au Sahara occidental et il vient hypothéquer dans ses démarches suicidées et ses démarches qui n'engagent que lui finalement il vient prendre en otage aussi des possibilités de paix durable dans cette région et surtout 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 il vient en contradiction complète de l'esprit des charles des Nations Unies dont il est le représentant le plus haut en qualité de membre permanent et nous pensons aujourd'hui plus que jamais avec comme nous disait le docteur que le sous-bassement de la paix dans le monde c'est seulement le respect du droit et uniquement le respect du droit international comme on peut le voir et on peut malheureusement le déplorer en Palestine et aujourd'hui au Sahara occidental quand la paix n'est pas respectée et bien c'est la violence et c'est le crime qui est autorisé et aujourd'hui la puissance coloniale marocaine continue avec un quittus français de poursuivre et de poursuivre sa démarche impérialiste qui tend à faire éteindre la réalité des faits c'est qu'aujourd'hui le royaume shérifien est un royaume colonialisme et qui gère des violences au quotidien dans les zones qu'elle occupe Nassal Rabat peut-on tout simplement affirmer que la fuite en avant est l'apanage des diplomations en échec ? Non je ne suis pas alors je suis convaincu en référence à la position française bien entendu en référence à la position française je pense que c'est quand même une position qui est mûrement apportée on se rappelle que le 13 juin déjà la diplomatie française annonçait à notre ministre l'heure en marge du G7 que la position elle était prise donc je crois que c'est un peu peut-être la technique de la fenêtre d'Overland qui tend aussi à gagner du terrain sur la scène politique mais je crois qu'aujourd'hui nous avons un mérite quand je dis nous c'est nous hommes, femmes, citoyens et pris de justice dans le monde c'est que peut-être que le débat saraoui aujourd'hui sort au grand jour il sort au grand jour comme il a toujours été on a toujours tenté finalement de canaliser et de faire croire que le conflit au Sahara occidental était un conflit de voisinage entre l'Algérie et le Maroc chose fausse mais éperdument fausse en réalité aujourd'hui le débat s'ouvre le débat des parlementaires on a pu voir des réactions suite à la position de Macron on a vu des parlementaires des élus des élus de proximité s'insurger contre cette position je ne dirais pas française cette position de Macron du président Macron qui n'engage que lui et à une période de son mandat où il y a une crise et une impasse politique absolue sans précédent dans la Vème République et je crois qu'aujourd'hui nous avons nous citoyens et pris de justice matière à poursuivre nos efforts à poursuivre notre volonté de faire en sorte que cette dernière colonie d'Afrique qualifiant-elle par les Nations Unies puisse retrouver en tout cas pour le peuple sahraoui sa souveraineté et son droit de taux d'atténuation qui est le sous-bassement et le fondement de la Chaire des Nations Unies à travers la résolution en 15-14 Merci Nassar Khabbat président du mouvement dynamique des Algériens de France je rappelle vous étiez avec nous en direct depuis la France Merci également à Saïd Ayashi président du comité national algérien de soutien et solidarité avec le peuple sahraoui qui m'a accompagné au studio tout au long de cette émission Merci à Jérémy Baki sénateur du parti communiste français Merci à Gamal Abina éditorialiste spécialiste des questions internationales Merci à Yefri Benzalga président de l'association des Algériens 17 en France que nous n'avons pas pu joindre malheureusement Merci à vous chers auditeurs de votre fidélité à débat politique à la semaine prochaine